Réveil difficile mardi pour 800 000 fonctionnaires américains priés de rester chez eux, faute d'un accord budgétaire au Congrès permettant de payer leur salaire. Après des mois de bras de fer au Sénat et à la Chambre des représentants, les Républicains ont refusé la nuit dernière de voter le budget de l'État fédéral. La raison du blocage s'appelle l'Obamacare, la réforme du système de santé permettant à chaque Américain de bénéficier d'une assurance maladie. Les Républicains veulent empêcher l'application de cette réforme emblématique du président Obama. Plus d'obligation d'acheter une assurance maladie que les Américains ne peuvent pas se payer, moins d'avantages pour le Congrès. Ce sont nos deux exigences. Le Sénat n'a qu'à dire oui et le gouvernement fédéral est financé demain. Les services publics non essentiels comme les employés des parcs nationaux sont sommés de réduire immédiatement leurs effectifs au minimum. La police, les pompiers, le contrôle aérien et les militaires continueront de travailler. Mais les plus pauvres risquent d'être les premières victimes. Je pense que Washington doit trouver une solution car cela a de graves conséquences. Les coupons pour se loger ne seront plus distribués au sans-abri. D'autres vont perdre leurs revenus payés par le gouvernement. Une certaine inquiétude se faisait sentir mardi sur la plupart des places financières qui n'aiment pas les incertitudes. Le Sénat et la Chambre devraient reprendre leur discussion. Il y a 17 ans, une crise similaire sous la gouvernance de Bill Clinton avait mis trois semaines à se dénouer.